Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! C'est exactement le genre dont nous rêvons toutes Et devine ce qu'il portait, devine ! Il portait presque rien sous son tablier de cuisine Tellement sexy ! Il a préparé un soufflet aux jeunes pousses d'épinards braisés aux jagembres Un vrai délice ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure ! Avec le reflet des bougies, bref, j'ai craqué ! Oh ! Les dîners romantiques, ça marche à tous les coups ! Génial ! Enfin, un truc qui marche à tous les coups avec les filles ! Terrible ! À plus tard, mon petit lapin ! Au revoir, tata Monique ! Allez, à tout à l'heure, mon chéri ! Salut, maman ! Sois bien sage ! Manu ! Je coupe en direct de ma tante Monique ! J'ai le truc qui les rend complètement foils ! Qui ? Ben, les filles, pof, t'es amusée du cerveau ! Ramène-toi rapidoche, mon vieux ! On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique ! Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe ! Tchou ! Oh ben ça, c'est pas mal ! Écoute un peu ça ! Émanchez de tripots aux saveurs printanières ! Oh, t'es sûre ? Tu peux me croire ! Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça ! Faire doucement revenir les oignons... Ah ben, ils sont pas partis ! Tchou ! Dis-donc, c'est mal expliqué, leur livre, hein ! Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil ? Tu crois que je dois l'avaler ? Non mais t'es ouf ! C'est haché, le persil utilisé, pas le mâché ! C'est ta faute, tu prononces mal ! Tchou ! Maintenant, on doit bien planchir les légumes ! Ah ! Faut de la peinture pour faire ça ! Oh, on laisse tomber le planchissage des légumes ! Ensuite, ajoutez la viande ! La viande... Mais y'a pas de viande ! Oh, on a qu'à mettre du salami ! Ouais, ok, c'est bon ! Et maintenant... L'assaisonnement ! Oh, j'y rajoute des chips au piment ! Beurk ! Y'a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas ? Bah, je sais pas, moi ! Ça doit être la saveur printanière ! Ça t'a bien ! Aïe, 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 fouille, fouille ! Oh ! On arrive tout de suite ! Salut, Luna ! Dallée ! C'est vraiment sympa ! Mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que ça pue ici, dis-donc ! Ouais ! Comment ça va, ma chérie ? Ça va aller le coup d'attente, tu crois ? Quoi ? Tais-toi ! Mais tais-toi ! T'as quand même dû ressentir un petit truc, non ? Ouais ! Mais on était super romantique pourtant ! Ouais ! T'es trop jeune ! Quoi ? Bah ouais ! Les dîners romantiques, et bah c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple ! J'en sais rien, mais... À mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible ! On en parlait avec Nadia ! Le mieux, c'est un mec cool ! Et surtout, qui se prend pas la tête, quoi ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Manu, je serai ta faim ! Il faut que tu me laisses seul avec Nadia ! Ce soir, c'est la chance de ma vie ! Parce que toi, tu sais que je l'aime ! C'est bon ! OK ! En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes ! Génial ! Oh ! Tu sais que t'es un vrai pote ! Ça, mon vieux, tu peux le dire ! Aïe ! Et pour un mec super cool, on fait à tout ce qu'il y a de plus cool ! Et Nathalie, on en fait quoi ? On a dit cool et naturel ! Et surtout, pas de prise de tête ! Ciao ! Tiens, Nadia, chérie ! J'ai faim ! Ah ! Ah ! Salut, petit oeuf ! Salut, Nadia ! Ah, salut, Nathalie ! Nadia, tu veux pas le fauteuil ? Il est très confortable ! Non, non, non ! Pas sûr ? Oui, oui, oui ! Oh là là, sa foire totale ! Elle doit me prendre pour un vie romantique ! Soit cool et naturel ! Et pas de prise de tête ! Tu veux des chips ? Oui, bien sûr ! Ciao ! Oh, ça va déjà mieux ! Elle a raison, Nathalie ! Avec les filles, suffit d'être soi-même ! Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza ? Doucement et doucement ! L'effet que je lui ai fait ! Regarde comment il coupe bien ! Et une pizza à une, il faut que j'ai l'air encore plus cool ! Enfin, tu as fini par craquer, Nadia ! Ça marche ! Pizza spécial Manu, la pizza de l'amour ! Chaud, 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 chaud ! La pizza au piment rouge extra fort ! Quoi ? Piment rouge extra fort ! Fait brûler de 2000 feux ardents tous vos... Plants ! Vous êtes complètement malade ou quoi ? Nadia ! Nadia ! Nadia, attends ! C'est vraiment pas juste ! Je suis maudit des pesticules, moi, c'est pas possible, ça ! Eh, salut, Marco ! Oh, eh, Tita, est-ce que ça va ? Tita ! Tita ! Tita ! Tita ! C'est pas juste ! Tcha ! T'as écrit ta lettre au Père Noël ou quoi ? Eh, ça vends pas, non ? Dégage ! Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris ! Ne fatigue pas, va ! J'ai compris, mon vieux le Père Noël ! Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang ! Pas vrai ? Ah ! Ah ! Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es haï la mieux Ton grand amour de toujours, Titeuf C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf T'aurais dû me le laisser lire ton mot ! J'aurais pu corriger toutes tes fautes ! Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique ! Oh, dis donc Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même ? Quoi ? Elle savait que c'était un mot doux et en plus que c'était pas pour elle Mais ouais, t'as raison ! Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis ? Mais si c'était une vilaine sorcière ? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tranche de chouquette dégonflée Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe Ouais ! Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, tient pas à tortiller Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité Waouh ! Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? Ça doit être là, à sa maison ! Vite ! Il faut trouver une bonne planque ! Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir et toujours à cause d'un petit détail Regarde ! Elle a un balai ! Et un chat noir ! Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite On a un péril ! Voilà, mon minou, tu peux y aller Mais attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles On l'a échappé belle, mon petit minou ! Bah ! Regarde ! T... 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 Si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans ! Et là, on va finir comme lui ! Oh ! Oh ! Chut ! Oh ! Oh ! Peur ! Mais non, pauvre slip, c'est rien qu'un feu de ketchup ! Oh ! Mon pauvre Manu ! Oh, un vieux bouquin ! C'est peut-être un livre de magie ! Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça ! C'est vraiment un livre de magie, ça ! Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Newk ! Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit ! Quille-toi, espèce de sale chat, où on va t'empailler ! Il va finir pour nous faire repérer cet imbécile ! Minou ! Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein ? Oh ! Quelle surprise ! On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain ! Bizarre que nous ait laissé filer comme ça ! C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir ! Bizarre ! Elle avait peut-être plus de place ! C'est fini, vos bavardages inutiles à tous les deux ! Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas ! Je ne veux plus vous voir ensemble ! Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparons, on sera moins fort contre elle ! Elle est complètement naze, sa technique ! Ouais ! Maintenant, on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discrétos ! Cool ! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas délébile, quoi ! Il y a une encre qui est invisible ! Parait même qu'elle est sympathique ! Pauvre Libra ! Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise ? Mais si, mon vieux, si une encre, il suffit de la faire chauffer et hop ! Elle apparaît ! Ouais, bah vas-y, trouve-en une, une en comme ça, si t'écapes ! J'ai lu ça dans Zep Magazine ! Et il disait que ça marchait pareil avec des postillons ! Oh ! Hé ! Hé, Jean-Claude ! C'est quoi ton histoire, déjà ? Mais laquelle ? Tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin ! Ah ouais ! Alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strabou qui a perdu ses poussettes ! Alors, elle décide d'interroger 50 saucissons ! Le premier lui dit comme ça ! Vous auriez pas vu ma saucette ? Et puis alors, il va voir le cinquième saucisson qui lui répond ! Je crois que c'est bon, là, hein ? Eh ben, les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine ? Alors ! Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières ? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche ! Attends ! Ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu ! Allez, passe-moi ça ! Faut sûrement souffler ! Ben, et si je m'assieds dessus ? Oh, vous en faites une tête ! Eh ben, les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des postillons de Jean-Claude ! C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas ! De l'encre, ça, pathétique ! Mais c'est fastoche, les gars ! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citroux ! Non, sans blague, c'est pour vrai ! Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez ! Merci, Hugo ! Ça marche du tonnerre ! C'est génial, non ? La sorcière a pas ses pouvoirs pour lire le jus de citron ! Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment ! Allez, lisons-en une ! Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition ! Tu me copieras à cent fois ! Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol ! Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la première heure ! Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière ! Sinon, elle t'aurait changé en crapaud ! C'est pas juste ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Opération Mike t'attaque, les gars ! Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça ! Pour la peine, je vais le dire ! Tchou ! C'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia ! Tu peux causer, toi ! Parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors ! Peut-être, mais c'était à l'école, ça ! Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes, c'est périmé, tout ça ! Là, c'est sûr ! Parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls ! Eh ben, d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrai pas le premier ? Alors, ça carbure, les filles ! Tiens, qui est-ce qui la connaît ? La blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits ! Ah, comment te raconte ? Tiens-moi, oui, s'il te plaît ! Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc ! Et alors, voyons... Tu vois, Manu, c'est fastage de plaire aux filles ! Une blague, et c'est dans la poche ! Hé, les filles, vous allez vous marrer ! C'est l'histoire d'un éléphant qui... Qui... qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf ! Et ça, c'est bien, mon garçon ! Alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages ? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf ? Titeuf ! Économie et finances ! Hé ! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque ? Oh, Titeuf ! Oh, Titeuf ! Eh ben, c'est pas compliqué, pourtant ! C'est une souris, bien sûr ! Oh, bravo, Titeuf ! Oh, c'est génial ! Allez, encore une, Titeuf ! Encore une, s'il te plaît ! Poussez-vous, bande de nuke ! Je veux être devant moi ! Oh, l'autre ! C'est toi, le nuke ! C'est derrière qu'on s'amuse le plus ! Attention, j'arrive ! Ouh ! Hé, ma place ! Retard ! C'est pris, ma petite ! T'es vraiment qu'un pauvre naze ! Hé, les filles, les filles ! Vous connaissez la blague de l'éléphant ? Hein ? Alors, vous la connaissez ? Crippot comme ça ! Je sens que j'avais un mal au cœur ! Non, sans blague, c'est génial ! C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein ? Hé ! Écoutez celle-là, les filles ! C'est un éléphant qui rentre dans un bar et... Et... devinez ce qu'il prend ! J'en sais rien, moi ! Du chocolat chaud ! Oh, non, pitié ! Pour les pots de chocolat ! T'inquiète pas ! C'est cool ! Non, c'est pas ça, la réponse ! Ce serait pas du sirop à la chantilly ! Vom... 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, les filles ! J'ai pas encore fini ! Bouge pas, j'arrive, Hervé ! Hé, les filles ! Attendez-moi ! Keel Teuf ! Regarde où tu marches ! Tiens, vomite ! Euh, Hervé, prends ça ! Merci ! Et contente-toi, espèce d'enrouée du zizi ! Tu m'as fait tout rater, ma blague ! Maîtresse ! J'étais tout le monde avec Nadia ! Titeuf, il m'a volé ma place ! Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer ? La quoi ? Celle de Toto ! Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crab, il lui dit... Attention, Titeuf ! Mais non, il dit pas ça ! Il dit... Franchement, à mon avis, si je veux être premier sur la liste de Nadia, Nadia va falloir qu'il s'y prenne autrement ! Chou, attendez-moi ! Elles vont pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc ! Allez, les jeunes, on y va ! On pousse sur les bâtons ! En les plantant dans la neige ! Allez, on pousse ! C'est ça ! Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein ? Oh non, poussons ! Mon livre de blague ! Stop ! Oh, il est sur vos brins ! Arrêtez-moi ! Au secours ! Arrêtez-moi ! Oh, j'aime ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Regardez tous ! Hé, tout le monde ! Regardez un peu ça ! Je fais du tout sur l'air ! Oh, les enfants ! Regardez un peu par là ! Vous avez vu ? Celle est pas belle, cette marmotte ! Oh ! Regardez-vous ! Hé, c'est moi ! C'est moi qui faut regarder ! Vous avez vu ce petit teuf, la boule de neige ? On dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme de neige ! Si elle se croit malin, je crois que c'est raté, cette fois ! C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre ! Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben, c'est raté ! Oh ! J'en veux pas de ta place ! En plus, ben, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise ! Oh ! Oh ! Il m'a encore piqué la place avec Nadia ! Et alors, l'éliphon entre dans le bar et il prend... il prend... Oh ben, je sais plus ! Attends, faut que je lise mon carnet ! Alors, est-ce que c'est là ? Non, attends, alors... Ah, c'est bon ! Ça y est, je l'ai ! Oh ! Oh ! Hé, arrête de toucher mes skis comme ça, Titus ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, ben, ça suffit, maintenant ! Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud ! Oh ! Oh, mes skis ! Mais c'est pas vrai, quelle naze ! Je sais ce qui prend ton éléphant ! Il prend de la place, et toi aussi ! Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre petit dégénéré du cerveau de la tête ! Oh non, mon carnet ! Eh, les enfants ! C'est pas comme vous voulez ? Wow ! Une moto des neiges, génial ! J'en avais jamais vu avant ! Allez-y, installez-vous, les gosses ! Moi et ma moto, on va vous ramener à la station, et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis, d'accord ? Allez, on y va ! Oh, mon petit tas ! Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges ! Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste ! C'est dingue ça ! Moi, je crois pas ! Avec les filles de façon, plus les blagues elles sont nulles, et plus ça marche ! C'est pas juste ! Tchao ! Bon alors, tu vas ou quoi, Tito ? T'as pas peur, quand même ? Attention les yeux ! Je vais te faire la pirouette de la mort ! Et voilà ! C'est vraiment super ! Alors, t'en dirais quoi si t'étais une india ? Que t'es super méga kill ! C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses ! De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent, et si on est sportif et cool comme moi, ça marche ! Oh là, gaffe-toi ! Des blagues qui arrivent ! Oh, Mardo ! C'est un pas de ça ! Vous avez vu ça, les filles ? Ouais, il est si beau ! Ne respirez plus, les filles ! Pour vous, voilà le méga super-saut de la mort ! Ouais, vous avez vu les appeler un peu ? Eh ! Vous avez entendu ou quoi ? J'ai dit le méga super-saut de la mort ! Bah, même qui peut se briser les pesticules en plein vol ! Eh, salut les filles ! Hé, hé, hé ! Pardon, je t'avais pas vu ! Hé, hé, hé ! Waouh, c'est trop génial ! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco ? Ouais ! Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tout ! Oh, trop cool ! Et surtout, bah, vous battez pot pour me sauver la vie, espèce de pauvre nage lâcheur ! Oh, le bol que j'ai, c'est super ! Trop de chance ! Je parais que je serai le seul à y avoir pensé ! Oh, ouais ! Aouh ! Devine quoi, Titeuf ? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non ? Tu pourrais le dire à ton ami ? C'est pas vrai ! Vous êtes énervantes, les mamans, à tout passer ! J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais ? Hé, 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 bonne fête, Nadia ? Ton nom est plus beau qu'un Dalia ? Oh, c'est pas facile de faire des rimes, Maya ! Tchou ! S'en va pas ! Apprends à parler avant de dire des grands mots ! Nadia, ton nom est encore plus joli ! Pipi ! Bonne et heureuse fête, Nadia ! Ton nom est plus beau que mille et un Dalia ! Joli comme des confettis ! Ou alors comme ça ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoreuse ! Tchou, Nadia ! J'ai deux places pour aller écouter les murs ! Joli comme des confettis ! Joli comme des confettis ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse ! Oh, tu teuf ! Qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête ! Attends, attends ! C'est pas encore fini ! Et que tu me fasses ton bisou d'amoreuse ! Tchou, Nadia ! J'ai deux places pour aller écouter les bad girls à la fête de mon lycée ! Tu viens ! Les bad girls ? Oh, attends-moi ! Tchou ! C'est complètement nul, les calendriers de l'écrit ! Ils pourraient nous prévenir qu'il y a un concert des bad girls ! Megatop ! C'est demain qu'ils installent les autotoponneuses ! Ouais, cool ! C'est vraiment trop fun ! Eh ouais ! Surtout que moi, eh ben, eh ben, je serai le copilote de Nadia ! Quoi, l'hôte ? Et comment que tu vas faire ? Oh, ça, c'est un secret, mon gars ! C'est obligé que ce soit moi ? Moi, laisse pas tomber, Manu ! En échange, je te donne deux dragocart Megamonster ! Mouais ! Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins cinq ! Trois ! Et pas une de plus ! Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord ? Tchou ! Voici ! Go, go, go ! Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez ! Ça va pas, non ? Tu vas me lâcher, espèce de pauvreté ! Tchou 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 ! T qui a eu cette pauvre idée de gros naze Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pique d'oncule Espèce de main de poivre On retourne dans le micro-scalte Laisse vous mettre le tétaliser du cerveau de l'âge Pour que moi c'est du slip C'est lui, même qui mange un beignet choco Un beignet ? Oh, pas les potes beignets T'es pas un peu fou, toi ? Je parais que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses Pfff, cette fois moi je vole des, il va voir Eh, Titeuf, où tu vas ? Fabriquer la plus giga-bombe à eau de toute ma vie Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils Super, Titeuf ! Et t'as encore rien vu, mon pote Eh, est-ce qu'il se passe encore là-bas ? Eh, voilà la maîtresse ! Il est en train de jouer avec l'eau ici, hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Titeuf ! Comment accuser cette fois ? Tu as vraiment dépassé les bornes ! Je vais travenir tes parents sur le champ Et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé Hein ? Oh ! Oh là 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 ! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf ! Un véritable éléphant ! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse ! Sur la maîtresse ? Waouh ! Alors là, il a vraiment eu du grand Titeuf ! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde ? Ouais ! Mais bon, ça a pas duré ! Dit Titeuf ! Tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi ? Je peux pas ! Faut que j'y penche tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit ! C'est dommage quand même ! Mais bon, j'irai avec Marco alors ! Oh ! Vous pouvez croire ça avant ? C'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Tchao ! T'as vu comme elle me regarde ? Tchao ! À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge ? Ben, je sais pas, moi, celui qui pue le moins Le bleu ? Mais peut-être qu'on a déjà préféré le rouge Allez, sois sympa ! Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi ! Allez ! Oh, c'est bon, j'y vais Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors Ça, c'est une mission pas possible T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir ? Nadia ? Non ! Rends-moi ça, espèce de voleur ! Attends une minute, Dumbo ! Tu peux pas faire ça, Nadia ! C'est un sans-coeur, Marco ! Il pense qu'à sa casquette ! Nadia mérite mieux, je sais pas, moi ! Quelqu'un comme moi, quoi ! Tant de tes rêves, petit oeuf ! Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi ! Bon, rends-moi ça, maintenant ! Faut que je l'amène à Marco ! Voilà ! Comme ça, bon, tu rentres pas ! Pfff ! T'es vraiment trop stupide ! Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco ! Lâche-moi, tu me reviens ! Je te l'avis dit que tu irais pas voir, Marco ! Hé, c'est acquis cette chaussette pourrie ! Mégas efficace, ta boule peuante, Manu ! Bon, où est l'atruche de toilette de Mister Cascette ? On va transformer ce sale frimeur en moche-té ! C'est bon, y'a tout ! Engradez les billes, OK ! Colle extra forte, OK ! Et le meilleur pour la fin, l'autobrosant qui fait des taches oranges ! OK ! Dans la crème pour les boutons ! Allé, Marco ! Oh, boah ! C'est quoi, ce truc ? C'est toi qui pue comme ça ? Très drôle, Titeuf ! Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites ! Bon, ben, c'est pas le tout, les nains ! Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée ! Vas-y, vas-y, je t'en prie ! Joe ! C'est quoi, ce truc-là ? C'est quoi ? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette ! Excuse-moi, Marco ! Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo ? Oh, Marco ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas, moi, j'ai... C'est horrible, je... je jure... Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie ! Tu peux pas rester tout seul ! Faut absolument qu'on s'occupe de toi ! Allez, viens avec moi ! Avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir ! C'est pas juste, c'est pas juste ! Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi ! Voilà ! Oh, il y a ça ! Tchou ! Tchou ! Ohenta ! Nandia ! J'crois bien qu'ais-tu que j'aie une grosse allergie ! Ah ! Monstria, Osa ! Nandia, t'es-moi, Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Alors, les schtroucs, ça y est, on est prêts pour le grand défilé ! Allez, Titeuf, tes copains t'attendent ! C'est terrible, Benoît ! Regarde, je peux pas y aller comme ça ! Mais si tu peux ! Je t'assure, je t'en raconte pas de salade, Titeuf ! T'es terrible comme ça ! Et maintenant, c'est parti ! Bravo, les gars ! Et maintenant, au suivant, c'est parti ! Les enfants, les jeux sont faits ! À l'unanimité, le titre de Mr. Cool a été attribué à Titeuf ! Qui, tout en restant dans le coup, garde son originalité ! Ouais ! Titeuf ! Titeuf ! Ouais ! Ouais ! Allez, vas-y ! Ouais ! Ah, bravo ! C'était cher Jean Bouffon, mais ça vient un peu, ma Miss Cool ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Natalia ! Oh ! Tchou ! J'aurais peut-être pas envie de la laisser enfermer dans ce placard. Et enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à... Dumbo ! Pour son look destroy mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mister Cool ! T'es-toi Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia ! Tu restes là, toi je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non ! Tant pis pour toi mon vieux. Oh non ! C'est pas juste ! Tchou ! Désolons... Désolons... C'est parti !